Eh bien, bonjour, mes dimanins, et bien sûr, il y a une vidéo spéciale, roman. Donc, aujourd'hui, ben, c'est pas une surprise, on va parler de la vie compliquée de Léa Olivier. Voyons, ouais. Bon, j'arrangerai mon petit coin de cheveux, ça faisait bizarre. Bon, du coup, comme je le disais, on va parler de la vie compliquée de Léa Olivier. Donc, c'est pas une surprise, vous avez certainement vu mes lectures que je faisais sur ma chaîne. Donc, du coup, on va parler du tome 1. Donc, perdu, bien entendu, c'est des romans jeunesse style pour ados. L'auteur est Catherine Girard-Odette. Sinon, les illustrations et graphismes sont faites par Véronique Ly. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Du coup, vous le voyez ici, c'est écrit L-Grec. Donc, voilà. Donc, bien entendu, elles sont faites sur les éditions Les Malins. Donc, j'ai été publiées par les éditions Les Malins. Voilà. Eh bien, du coup, là, je vais vous lire le résumé. Bien, de toute façon, vous avez certainement vu mes lectures à propos du tome 1. Mais quand même, je vais quand même vous relire le résumé. Donc, l'existence de Léa Olivier est chamboulée lorsque ses parents lui annoncent qu'elle devra quitter son village natal pour s'installer avec eux et son grand frère Félix à Montréal. Grâce au clavardage et au courriel échangé avec sa beste Marie-Voix, son thème Thomas et ses mauvais amis, Léa nous raconte les hauts et les bas de son adaptation dans la Grande Métropole, un frère trop beau et trop populaire, des notes d'anglais plutôt médiocres, une relation à distance houleuse, une gang de lunettes qui causent des ennuis. Bref, la vie compliquée de Léa Olivier. Et du coup, je vais vous lire la petite biographie de l'autant, donc qui est Catherine Girard-Dette a créé le populaire Abaissé des filles en 2008. Un guide indispensable pour les adolescents qui a été fortement salué par la critique et les jeunes lectrices. Traductrice de centaines de romans et d'albums jeunesse ainsi qu'auteur de plusieurs livres destinés aux adolescents. Comme que j'ai dit, Catherine est la confidante de milliers de Québécoises qui lui écrivent pour partager leurs pensées et trouver des réponses à leurs questions. Sur son blog avrec.tv et dans le magazine Cool. Chantage est la troisième tour de cette série. Voilà, de cette série, quoi. Donc, vous allez le voir. Sinon, bien entendu, Catherine Girard-Dette a là un Facebook. Donc, www.facebook.com Je pense que c'est une barre oblique. Oui, barre oblique. Catherine Girard-Dette a là aussi un Instagram. Voilà. On est en train avec le tombe 1. Donc, le tombe 2. Rumeur. Celui-ci aussi, vous l'a retrouvé sur ma chaîne. Ah, euh... Attendez une seconde. Voilà, ce que j'écoute en... Ben, ce que j'écoute... Plutôt ce que j'ai mis en fond en attendant, ben... Ça commençait à faire trop de bruit. Bon. Bon. Le résumé du tombe 2 est... Quelques mois se sont écoulés depuis l'arrivée de Léa à Montréal. Mais les choses ne sont pas simplifiées pour autant. Avec son ex Thomas toujours dans le portrait. Alex, le gars charmant est différent. Et Eloi qui a le don d'être là pour elle. Qui choisit rien. Devrait-elle simplement opter pour le célibat? La nouvelle année s'annonce, quant à elle, très mouvementée. Léa doit parler en anglais devant toute la classe. La homme, son père, l'apprend toujours pour un bébé. Et les nénages ont décidé d'en faire leur cible. Et de chercher son nez sur son sort. Décidemment, pour une fille qui ne tenait pas à attirer l'attention. Léa n'est pas au bout de ses peines. Heureusement qu'il y a Internet. Voilà. Et voici le ton 3 qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, le ton 3, Chantage. Donc, maintenant, je vais vous lire le résumé. Donc, l'hiver est arrivé à la vie de Léa Lié. Et toujours aussi chaotique. Alors que Manu lui offre enfin son aide. Les nénuches lui mettent des bâtons dans les roues. Comme si ce n'était pas assez Léa doit aussi jongler avec les histoires d'amour de son frère. Les nouveaux règles de Marie-Louis. Les travaux qui s'accumulent. Et les aléas de son cœur. Pourquoi est-ce que Thomas lui fait encore tant d'effet si elle file le parfait bonheur avec Eloua? Et est-ce que normal de réaliser qu'elle et Eloua sont plus différents qu'elle ne le croyait? Avec la fin de l'année scolaire qui approche à grand-père, Léa ne demande qu'une chose. Souris jusqu'aux vacances. Ensuite, le ton 4, Angoisse. Donc, ce n'est pas très compliqué. Du ton 1 au 6, vous les retrouvez sur ma chaîne. Donc, voilà. C'est enfin les vacances. Léa jubile à l'idée de passer deux mois loin des nounouches, même si elle appréhende. Un peu la vie au camp cauchemar, avec les mouches et une honte d'enfant en délire. Elle est loin de douter des épreuves que cet été lui fera traverser une marino en détresse, une voisine de salle chaleur indésirable, des ateliers d'écriture où elle fera une rencontre pour le moins intéressante, et un couple inattendu viendront agrémenter ces huit semaines de congés qui se révéleront finalement bien plus angoissantes que relaxantes. Contre toute attente, Léa n'est pas si triste de voir l'été tirer à sa fin vivement la rentrée. Voilà. Ça, c'était les quatre premiers tombes. Ensuite, on enchaîne avec le tombe 5, Montagne Russe. Voilà. Comme j'ai dit, lui aussi, vous l'a retrouvé sur ma chaîne. C'est la rentrée des classes, et celle-ci entraîne inévitablement son lot d'émotions, surtout quand on s'appelle Léa Léa. Comment Félix arrive-t-il à être encore plus cool et plus populaire maintenant qu'il est au CHEF? Pourquoi ses parents chanchent-ils sur elle et sur ses notes, plus qu'il ne le devrait? Qu'arrive-t-il en son carnant pour que Léa se retrouve dans la même classe que les nounouches et soit aussi condamnée à vivre une année concernant d'Est? Comment se fait-il qu'Olivier, le nouveau gars tellement cool de sa classe avec qui elle est destinée à se marier, ne réalise pas à quel point Maud est l'incarnation du diable? Et qu'est-ce qui pousse Thomas à débarquer à Montréal? Autant de questions et de rebondissements qui réservent à Léa en montagne russe. Pour la suite, donc celui qu'on lit en ce moment, le tombe 6, Tornade. Oh, j'ai arrangé mon signet quand même. Donc, le temps des fêtes s'annonce ensoleillé et mouvementé pour Léa et sa famille qui s'envole pour Varadero. La rencontre de la famille Kalino de sa nouvelle bête, âgée de 10 ans, de la plus récente conquête de Félix, et d'un dieu allemand qui semble insensible à ce charme poussant à Léa à prendre de grandes résolutions pour la nouvelle année. Donc, cette partie du résumé, nous l'avons tournée. Est-ce que sa nouvelle vision de la vie lui permettra d'aider Marie-Louis, alors que celle-ci traverse une période difficile d'être solitaire de la Reine des Nénuches, ou même d'endurer... Euh, wow, je dis solitaire? Non, c'est pas ça. C'est d'être solidaire de la Reine des Nénuches, ou même d'endurer les nouveaux amis. C'est étrangement insupportable, dont son frère qui a élu domicile ses ailes. Ses bonnes intentions vont-elles durer assez longtemps pour donner une deuxième chance à ceux qui en veulent la peine? Une chose est certaine, l'année de ses 16 ans promet de ne pas tomber dans l'oubli. Voilà. Mais, nous ne l'avons pas terminé. Il reste trois chapitres, donc soit de deux ou de trois parties, chacun. Du coup, nous avons bientôt fini, parce que, comme j'ai dit, je me répète encore. Je vais terminer avec le tome 6. Je ne continuerai pas la collection. Donc, si vous voulez vous-même continuer la collection. Bien, plutôt, si vous avez aimé les six premiers tons, bien, n'hésitez pas à aller acheter le reste, quoi. Eh bien, maintenant, celui que je ne lirai pas. Donc, on commence par... Voilà. Le tome 7 de la vie compliquée de l'éolier. Donc, trou de beigne. Voilà. C'est aussi le plus épais, hein. Vraiment, c'est le plus épais. Et j'ai hâte de le lire. Bien entendu, je vais le lire sans vous, finalement. Eh bien, sans poster de vidéo. Donc, l'année scolaire tire à sa fin, et Léa doit décrocher son premier emploi d'été. Cette mission se révèle compliquée, car la seule personne qui veut bien engager la force à porter un uniforme qui la rend aussi rayonnante qu'un zé, nos zéos. Avec son frère, Félix, qui revient de son voyage en Europe, met à remorfoncer un labrador blond, Marlowe, qui doit composer avec les conséquences de ses actes et son amoureux, qui est plus occupé que le prince d'Angleterre, les vacances de Léa ne seront pas de tout repos. Et ce n'est certainement pas les clients exigeants, les visites surprises, des nénuches et ses collègues excentriques du roi du beigne, qui lui faciliteront la tâche. Voilà un été qui s'annonce rempli de rires, de larmes, de remises en question et de délicieux trous de beigne. Ben, pour moi, des trous de beigne, c'est des tînes bites. Voilà. Maintenant, on passe à la suite. Le tombe 8, Rival. Après avoir fait ses adieux au roi du beigne, Léa doit entamer sa dernière année de secondaire. La rentrée lui réserve toutefois une surprise de taille avec l'arrivée de Bianca, Gosselin, Gosson, la nouvelle élève qui possède tous les talents et qui la fait sentir aussi rayonnante qu'une mousse de nombril. Léa devra non seulement apprendre à côtoyer cette nouvelle rivale, mais elle se verra aussi forcée de travailler en équipe avec Maud et d'endurer ses crises de divas, de remonter le moral de Félix métamorphosé en fleurs bleu poétique et de soutenir Marie-Lou dans sa mission récupérée de JP. Alors que Léa doit prendre des décisions importantes concernant son avenir. Voilà aussi que son cœur se pose des questions existentielles et la pousse à tout remettre en question décidément la route sera remplie d'embûches et de nenus d'ici la remise des diplômes. Ouf! Je pense que je vais prendre une petite pause pour boire parce que il me semble que je commence à avoir la gorge HS après avoir lu pas mal du coup. Donc, l'automne 9 résolution Voilà La météorite qui s'est abattue lors de la fête d'Halloween a non seulement fait éclater le cœur de l'Iran et lui a également enfin hanté aussi radio que celui d'une cape et le dynamisme d'un poteau de téléphone et ce n'est certainement pas le maillot hideux que Bibi tient à lui faire porter lors du défilé de mon les allégations louches de mon qui l'aideront à retrouver son calme. Alors qu'une remise l'incitera à l'espionnage à la paranoïa et à la désobéissance Léa essaiera tant bien que mal de se concentrer sur d'autres facettes de sa vie. Est-ce que la possibilité de voyager étudiant son engagement dans 310 comités les encourage vant acharnés de son frère Félix et le retrouver en force de Mégane et des calignons l'aideront à retrouver un certain équilibre. Devant les chamboulements émotifs de Léa la colère de Catherine les remises en question de Jane et la panique de Marie-Lou qui se voit propulser un peu trop rapidement dans la vie adulte les filles décident de faire le point. Ceci les incitera à prendre d'importantes résolutions afin de commencer une nouvelle année remplie de réconciliations de surprises d'amitié et de Léopard Potelet. Donc d'où le titre du tome 10 Léopard Potelet. Voilà. Léa est déterminée à commencer cette nouvelle année de bon pied en se concentrant sur ses amis et ses derniers mois au sommet d'air. Mais lorsque Bibi lui annonce que le défilé de mode est devancé, sa génitude prend la clé des champs. Comment peut-elle parader devant toute l'école alors qu'elle se sent aussi à l'aise sur scène qu'un hippopotame dans une cabine téléphonique. Les élans poétiques de Robin ou Robin je dis Robin parce que c'est un gars là. Voilà. Donc Robin le gars qu'elle se force un peu à fréquenter pour oublier l'autre. Mais ça se dit aussi Robin moi je dis Robin parce que comme dans Robin des bois quoi on va pas l'appeler Robin lui donne envie de se terrer avec les marmots jusqu'au printemps et les répétitions de la chorégraphie menée par l'une de ses pays ennemis sont là pour lui prouver que malheur n'arrive jamais seul. Heureusement pour ne pas perdre la boule Léa peut compter sur Robin qui est aux prises avec des questions existentielles sur Jane et Catherine qui sont en plein embargo masculin ils sont Félix qui est soudainement tenu bien mystérie voici donc un hiver qui s'annonce rempli de bar de chihuahua de rire de plat et de wonton pourri ouais j'ai un peu la difficulté de dire ça bon bref donc Tom 11 Paris le retour à la réalité est plutôt abrupte pour Léa au lendemain de son succès lors du défilé de mode de l'école tandis que Félix est en train de se convertir en homme des bois génie de la physique elle elle l'a composé avec la présence très intrusive de marian sa nb f abbs lire new best friend and best belle soeur avec son nouveau surnom de phalin merci bibi et avec une marion chamboulée par la rue de miss univers dans son village natal alors qu'elle aide mégan à surmonter des moments difficiles et qu'elle se ronge les sang en entendant leur réponse du sujet et apprend que les plans du voyage à paris ont changé et qu'elle sera jumelée à marion une jeune française qui vous encule à l'art moderne et aborde la télévision avec l'entrée en scène du beau benjamin le comportement bizarre d'alex et son débat linguistique avec un serveur parisien il va sans dire que le séjour de l'air dans la ville lumière s'annonce mouvementée j'ai hâte de le lire celui-là donc tombe douce montréal donc tombe douce montréal alors que le printemps bat son plein dans la ville lumière Léa se retrouve au cas d'un pentagone amoureux qui vient compliquer son juge parisien la présence de cruella alias la main coeur de pierre de marion et les menus douteux constitués d'escargot dégoûtant et d'utre gluant ne lui rendront certainement pas le voyage plus facile mais les randonnées en scooter et les préparatifs d'un rally dansant plus que prometteur sont un pas dans la bonne direction pendant ce temps Marie-Lou et elle même ont prise avec son propre énigme amoureuse qui se complexifiera davantage lorsque Sarah Beaupré viendra ajouter son grain de sel et que sa mère se mettra à agir de façon on ne peut plus être en chocouée par l'intensité académique de ses profs par le retour en force de mode par les grands questionnements de Jane et par l'arrivée des correspondants français dans Métropole Léa éprouve un dur retour à la réalité voyons un dur retour à la réalité tandis qu'elle gêne avec les sentiments contradictoires qu'il habite une fête mémorable viendra tout chambouler bienvenue à Montréal du coup ouais je n'ai pas terminé du coup si vous voyez vous voyez qu'il y a toujours une image ici derrière donc du coup moi je fais un quiz à propos de là dessus donc je peux vous le montrer c'est sur Instagram donc je fais attendez une seconde parce que c'est quand même un petit peu long ah ben tiens ça je vais liker ça donc il faut que je vienne dans la recherche c'est mieux ça va aller plus vite je recherche un hashtag quiz donc bien entendu ça va avec un hashtag donc voilà comme je disais j'ai sur Instagram j'ai fabriqué mon propre quiz donc et mon propre hashtag en même temps donc du coup vous retrouvez ici ce que je vous ai montré donc vous retrouvez ici ce que je vous ai montré donc ça va avec un quiz donc si vous avez Instagram donc il y a l'hashtag quiz malice donc vous allez dans la barre de recherche et vous cliquez c'est ça donc vous marquez hashtag quiz malice dans la barre de recherche et ça vous donne ceci donc du coup je sais plus ça c'est-tu la première je pense que oui donc donc je dis donc donc ah c'est plus pour le premier donc donc c'est ça c'est un petit quiz donc l'autre fois j'ai remarqué qu'il y avait des petits bon c'est ça il y a des illustrations sur la couverture de l'arrière donc comme je vous ai montré sur le livre donc ben ces petites images représentent un chapitre qu'on retrouve voilà on retrouve ces images là dans un des chapitres du du livre en question donc donc voilà mon petit mon quiz est très simple donc il suffit de dire de quel chapitre représentent les images et le nom du chapitre donc parce que disons que chaque chapitre a un titre voilà voilà donc c'est simple donc comme je dis vous utilisez le hashtag quiz malice pour la recherche donc pour le rechercher vous prenez euh non ça c'est rien là c'est vous donner votre réponse par la suite voilà donc ben je dis prenez une photo de vous avec votre collection de livres mais ça c'est facultatif pour celles qui le veulent donc ça c'est pas très important donc oubliez ça donc vraiment vous utilisez le hashtag quiz malice dans la barre de recherche et par la suite vous donnez votre réponse donc avec c'est pas compliqué le titre regarde je vais vous montrer voilà le chapitre 1 il y a une image comme vous pouvez voir en bas et il y a son titre donc voilà vous voyez je sais pas j'essaie de vous le montrer si c'est difficile un peu c'est mieux comme ça bon il y a une image c'est le chapitre le chapitre donc ça peut être le chapitre 1 2 3 4 5 6 7 peut-être même 8 parce qu'il y en a des fois qui ont 8 chapitres je sais pas si c'est tout mais je m'en souviens pas euh du coup c'est ça et en plus le chapitre contient un un titre donc c'est juste ça que je veux savoir donc je veux juste savoir le quel est le nombre du chapitre que vous voyez l'image en question et le titre de ce chapitre c'est à peu près ça et dernière petite information la dernière petite information c'est que on peut mettre dès maintenant précommander précommander le ton 13.1 donc c'est 13 parties 1 bien entendu je vais vous le montrer donc c'est ça vous allez sur le site lesmalins.ca donc pour ceux qui ne le savent pas vous allez dans jeunesse voilà jeunesse et du coup j'ai juste besoin de quoi s'ils sont là non ça c'est tout ça ah ils sont là je pense non je ne veux rien savoir de toi voilà bon merci voilà j'en ai trouvé un d'ailleurs c'est un très beau voilà c'est un très beau voyons voyons cherche le mon bon celui-là très belle illustration et très belle couleur pour le prochain tour donc c'est comme un petit violet violet lila à peu près couleur lila donc c'est ça c'est 13.1 confiné voilà il est déjà en précommandation donc on peut le précommander voilà si vous ne le savez pas ben vous pouvez maintenant le précommander voilà c'est ça précommandation la vie compliquée de lire Olivier tombe 13.1 confiné voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous parler ah ben on peut lire aussi le résumé je pense je pense pas avant non ben c'est à peu près tout je pense vraiment c'est à peu près tout voilà c'est à peu près tout oui oui c'est à peu près tout puis petite dernière information c'est pas demain mais après demain donc jeudi jeudi je vous fais une vidéo spéciale film mais sur les dragons donc là je vous en dis un petit peu plus sur celui-ci on va parler de dragon jeudi donc maintenant je vous dis à plus ben on se retrouvera dans la vidéo d'après demain voilà 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 c'est à peu près Sous-titrage ST' 501